Salut les petits chatons, c'est Rasta, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit tuto wikora spécifique. Donc qu'est-ce que je veux dire par spécifique ? En fait c'est déclencher un wikora par rapport à un temps dbm ou un temps bigwigs. Donc c'est pas compliqué quand vous avez un engagement de buzz, vous avez vos barres qui vous indiquent dans combien de temps les timers des techniques vont arriver. Donc le but ça va être de traquer ça et de vous faire des annonces spécifiques par rapport à certaines techniques qui peuvent vous intéresser et qui auront un impact sur vos déplacements. Je prends par exemple l'exemple d'Ashsara, quand elle vous fait son CM, c'est bien d'avoir un petit wikora qui vous dit dans combien de temps le CM va arriver. par rapport à la barre dbm ou à la barre bigwigs. Ce que je vous conseille en premier temps, ce serait de télécharger un petit pack de sons qui va vous permettre de pouvoir rajouter des sons dans wikora qui pourront vous servir à plein plein de choses. Donc c'est wikora sound pack, tout simplement, qui va vous rajouter plein de trucs, des sons que vous n'avez pas de base. Maintenant on va voir vite fait un wikora que moi j'ai fait, qui me permet de voir sur la cour de l'arène quand est-ce que je dois me packer sur le boss. Donc c'est par rapport au sort, donc l'éruption, l'éruption zélée. Donc voilà, en l'occurrence moi je me suis fait ça, donc là à première vue vous ne le voyez pas. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce wikora ? Donc la première chose à faire ça va être de régler votre déclencheur. Le déclencheur ça va concerner le statut, un temps bigwigs ou un temps dbm tout simplement, selon la donne que vous avez. Et ensuite vous rentrez les caractéristiques que vous voulez, donc l'idée du sort. Ensuite vous ajoutez le temps restant sur l'idée du sort. Si la technique arrive dans 40 secondes, ça sert à rien qu'ils vous dise dans 40 secondes attention il va faire ça. Donc vous lui dites quand est-ce que vous voulez que ça apparaisse. Donc moi en l'occurrence je lui dis de me le dire quand la technique elle arrive à 10 secondes. Comme ça j'ai bien le temps d'aller me cacher. Ensuite en graphique, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va pouvoir choisir ce qu'on veut faire. Donc là en l'occurrence moi j'ai fait une barre de définement pour avoir le timer en visuel aussi. Donc ça c'est tout ce qui concerne le timer. Ensuite vous avez toutes les écritures qui sont dedans. Donc le temps restant, le nom du sort. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Non le temps restant est là, pardon. Voilà j'ai juste mis ça. Donc en gros, je ne vais pas pouvoir vous le montrer celui-là parce que du coup je ne suis pas sur le boss. Donc le DBM ne pourra pas me l'annoncer. Enfin du moins Big Wix ne pourra pas me l'annoncer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire un ensemble. Donc ça sera un truc totalement bidon. Je l'ai testé, il va nous donner des choses un peu bizarres. mais qui pourra vous montrer comment ça fonctionne. Donc on va en créer un nouveau. Par exemple je veux du texte qui m'affiche juste le timer. Donc voilà j'aurai mon petit texte ici. Tac tac, on fait les petits paramètres en deux-deux. Je veux que ce soit plus gros. Voilà, ensuite je vais dans déclencheur, du coup comme je l'ai dit. On va dans le statut. Et on va lui dire temps Big Wix ou temps DBM selon ce que vous avez. En l'occurrence là je n'aurai pas d'idée de sort à rentrer parce que je ne vais pas rentrer en combat. Donc je vais rester sur du temps Big Wix général. Je vous disais ça va faire un peu de trucs bizarres. Parce que la moindre chose qui va se déclencher sur mon Big Wix va s'afficher à cet endroit là. Donc ça peut foutre la merde. Donc là en l'occurrence ça va être juste pour tester avec un DBM Pool. Vous allez pouvoir voir. Ensuite, qu'est-ce que je veux donc ? Par rapport à mon temps restant, on va faire un DBM Pool 10. On va lui dire qu'en dessous ou égal à 5 secondes, je veux qu'il me fasse quelque chose. Donc le quelque chose va être géré dans l'action. Donc l'action, après vous avez juste à choisir ce que vous voulez. Jouer un son. D'où le fait que je vous ai dit que ça serait bien de télécharger le petit son de pack. Donc vous voyez tout ce que j'ai en rouge, c'est des sons en plus. Donc par exemple on va dire Soak. Voilà. Tac tac. Donc après vous pouvez jouer d'autres sons. Vous pouvez lui mettre d'autres choses qui vous intéresseraient. Dans le graphique, on a fait notre petit truc. Tac tac tac. Voilà. En gros, quand je vais faire mon Pool 10. Ce que je suis en train d'écrire. Mais vous ne le voyez pas. Arrivé à 5 secondes, il devrait me dire quelque chose. Voilà. Et en plus de ça, il m'affiche le temps restant. Ensuite, tout ce que vous avez à faire. C'est par exemple, si vous voulez une barre de défilement. Comme mon éruption Zelle. Vous avez juste à soit créer directement votre Wicora en tant que barre. Soit vous pouvez créer en tant que texte et vous pouvez le convertir. Donc, texture de progression. Barre de progression, pardon. Donc vous le transformez en barre de progression. Tac tac. Ensuite, vous réglez votre position, la hauteur. Ce que vous voulez dessus. Et donc là, ça fera la même chose. Il faut juste que je lui dise. Du coup, des... Comment dire ? Comme sur mon éruption Zelle, tout simplement. Il va falloir marquer le %P ou %S, %N. Ce que vous voulez voir sur cette barre. Du coup, on peut le faire vite fait. Alors, Wicora a énormément changé ces derniers temps. Du coup, je suis encore un peu en train de chercher, de galérer. Paramètres de position. Show icon. Machin machin. Tac tac tac. Je ne sais plus. Add text. Tout simplement. Voyons. Donc du coup, on va lui... On va vouloir lui mettre un texte. Donc, un %P pour la progression restante. Hop. Je veux que... Ce %P soit plus gros. Hop. Tac tac. Donc, maintenant que vous avez des nouvelles... Comment dire ? Des nouvelles façons de faire. Au niveau des Wicora, pour vous dire où est-ce que vous voulez votre texte en fait. Vous pouvez leur ajouter un petit effet de 3D dessus. Bref, voilà. Enfin, à la base, le petit tuto que je vous présente, c'est uniquement pour créer un Wicora en fonction d'un timer dbm. Ou Big Wics. Donc, si je fais mon Slash Pool 10, normalement, voilà. Donc voilà, ça fonctionne. Ensuite, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Vous pouvez le mettre juste en texte, juste avec un icône. Avec un timer qui tourne. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez. C'est vraiment vous qui gérez votre Wicora. Donc, n'oubliez pas. Du coup, le déclencheur, vous allez dans Statue. Dans Big Wics. Vous rajoutez un opérateur par rapport au temps restant. Et ensuite, vous allez dans vos actions. Pour vous dire qu'est-ce que vous voulez que ça fasse. Donc, c'est un Wicora qui est très très simple à prendre en main. Et qui peut être hyper pratique à mettre en place sur des boss. Qui va pouvoir vous permettre de voir pas mal de choses. Concernant votre classe, tout simplement. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Par rapport à ce petit Wicora. Ça a pris très très peu de temps. Entraînez-vous. Et puis, continuez à faire quelques bricoles comme ça. Sur Wicora. Et si vous avez des choses à me faire partager. Surtout, n'hésitez pas. Je reste disponible. Sous-titrage ST' 501